Bonjour et bienvenue à l'émission « Chrétien comme Christ ». Aujourd'hui, nous continuerons le thème « L'ordre dans la Trinité ». Alors Christine, je te laisse la parole maintenant. Voilà, eh bien aujourd'hui, on va parler du Saint-Esprit, on a parlé du Père, on a parlé du Fils la fois passée. Et dans Jean chapitre 14, verset 26, il nous est dit « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Et même, il dit, je vais dire les deux versets, Jean 15, 26, « Quand sera venu le Consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. » Et là, on voit vraiment cette interaction entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui va venir, qui va être envoyé par le Père et le Fils. Oui, parce que dans le premier verset, on voit l'Esprit Saint que le Père enverra. Oui. Et ensuite, dans l'autre verset, juste après quelque part, Jésus dit « C'est moi qui vous enverrai le Saint-Esprit de la part du Père. » Donc, ça veut dire qu'ici, on voit encore cette interaction, c'est ça, entre le Père et le Fils quelque part, ils agissent de concert en même temps. Ils font… à un tel point qu'ils peuvent dire « C'est moi qui l'ai envoyé » et l'autre dit « C'est moi aussi », donc quelque part, c'est tout ça pour dire qu'ils ont cette unité, cette soumission, enfin, le Fils est soumis au Père, mais ce n'est pas comme… il n'y a pas cette dictature, c'est autre chose. Comment est-ce que ça fonctionne avec… En fait, il n'y a pas de compétition entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il y a juste une collaboration totale et aussi, c'est beaucoup plus qu'une collaboration, ils sont heureux de faire ces choses. Et ça rentre en plein dans le plan de Dieu pour nous. D'abord le Père qui a créé toute chose et puis le Fils qui est venu pour nous sauver. Et puis maintenant, le Fils part et il nous envoie l'Esprit Saint qui, lui, va nous conduire dans toute la vérité, c'est-à-dire qu'il va nous conduire sur le chemin sur lequel on doit marcher en collaboration avec le Fils et le Père. Et quand il utilise ces deux expressions « que le Père enverra en mon nom » et l'autre expression « que je vous enverrai de la part du Père », ça montre qu'ils sont d'un commun accord, ils sont d'accord. Ça fait partie de leur ADN d'être d'accord ensemble. Donc quelque part, ils ont la même vision, ils ont le même but, ils vont dans la même direction. Et comme tu disais, il n'y a pas de compétition, il n'y a pas de quelqu'un qui dit « mais non, c'est moi qui l'envoie » et l'autre qui dit « mais non, c'est moi ». Donc il n'y a pas de cette compétition. Et ce qu'on voit aussi, c'est qu'on en parlait déjà, mais aujourd'hui, le mot « soumission » a cette connotation négative. Lorsqu'on dit, on peut dire « femme, sois soumise à ton mari » ou « soyez soumis », on a toujours cette, alors que c'est un mot positif, il a une connotation négative parce qu'il n'est pas bien compris. Et ici, dans ce texte, on voit que ce mot prend tout son sens, en tout cas son bon sens. Alors comment est-ce qu'on peut comprendre ce mot-là correctement ? Je pense que c'est au niveau de la mission de chacun. On sait le Père, le Fils, le Saint-Esprit, c'est un seul Dieu, ils sont un, cette unité qui est la même que l'homme et sa femme, justement, sont un, c'est exactement le même mot. Mais ils ont, je veux dire, une mission, ils ont des fonctions différentes, mais toujours dans le même but. Donc je pense qu'il y a cette unité, unité d'esprit dans le plein sens du terme, unité de vision, unité de cœur, et à partir de là, chacun prend sa place dans le rôle qu'il a, en soumission au Père, qui est Dieu le Père, il reste Dieu le Père, mais le Fils est soumis au Père, le Saint-Esprit est soumis au Père et au Fils, mais c'est une soumission vraiment en accord, pour accomplir quelque chose de très important. Donc ça veut dire que pour que le terme soumission puisse avoir cette connotation positive, son vrai sens, eh bien, on a besoin d'unité, on a besoin d'une même vision, on a besoin d'un commun accord, c'est ça ? Oui, c'est ça. Tout à fait. Le mot commun accord ou ensemble, c'est le mot symphonie, on avait déjà parlé de ça en grec, qui donne le mot symphonie. Donc ça veut dire que tout est accordé, tout marche dans le même sens, ils vont jouer la même mélodie ensemble, chacun va jouer sa partition, mais comme dans un orchestre, chacun joue sa partition, mais on le fait ensemble, c'est-à-dire qu'on va le faire pour que ce soit beau, que ce soit agréable, qu'il y ait une joie suite à ce qui va se passer. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de star, il n'y a pas de soliste qui dit, non, mais c'est moi qui fais, c'est ma partie, c'est moi qui dois briller au-dessus de tout, il n'y a pas ça. Non, il n'y a pas ça. Comme tu disais, dans une symphonie, dans un orchestre, alors qu'un orchestre joue ensemble, le but, c'est qu'il y ait cette harmonie globale, ce n'est pas qu'on entende un instrument plus que l'autre, justement, le but, c'est que ceux qui n'ont pas, des instruments qui n'ont pas assez de volume sonore, on va les mettre un peu plus fort, ou plus en avant, ceux qui ont plus de volume, on va les mettre plus en arrière pour qu'on les entende moins, pour que justement, on puisse avoir cette symphonie, cette mélodie, qui est belle, finalement. Donc, c'est un peu ça, l'idée de se dire, voilà, la soumission dans la Trinité, l'ordre dans la Trinité, c'est un petit peu ça. Et alors, le Saint-Esprit, Jésus dit, mais j'envoie le Saint-Esprit, le Père dit, j'envoie le Saint-Esprit aussi, et Jésus aurait pu dire, oui, mais moi, je vais être là, parce qu'il a dit, je suis avec vous, je vais être là, mais c'est ma place, alors c'est quand même moi qui ai donné ma vie à la croix, c'est quand même moi qui ai souffert, maintenant j'ai le droit de rester, et puis il aurait pu faire ça. Mais au lieu de ça, il a dit, je m'efface, et je laisse le Saint-Esprit prendre sa place, quelque part. Exactement. Et on revient à l'orchestre symphonique, parce que je crois qu'il y a vraiment un super bel exemple, et parfois, tu as un soliste dans l'orchestre symphonique, un violon qui va jouer, un piano qui va jouer une partie, mais tout l'orchestre est derrière lui. Tout l'orchestre va mettre l'emphase sur ce que lui fait. Et c'est exactement ce qui se passe avec le Saint-Esprit. Jésus, son rôle a été de mourir pour nous à la croix. Il a accompli la chose pour laquelle il est venu, et d'ailleurs, il dit dans Jean 19-30, il dit, tout est accompli, ou plus encore, c'est terminé. Il dit, on verra plus tard, suite au prochain numéro. Non, c'est terminé, c'est fini, il s'en va. et il dit, il est avantageux que je m'en aille parce que je vais vous envoyer un autre consolateur, un autre avocat, et Jésus est appelé aussi l'avocat, et ce consolateur va venir, et là, le rôle du consolateur va être de toucher le monde entier. Jésus a touché une partie de pays très limités, mais il a formé des disciples, et maintenant, vous allez dans le monde entier, et le Saint-Esprit va agir dans le monde entier en même temps, et le Père et le Fils vont soutenir le travail du Saint-Esprit, ils vont être en harmonie. Donc, ça veut dire, quelque part, que dans cette soumission divine, dans cet ordre divin, il faut savoir, ils savent s'effacer aussi dans le sens où, comme tu disais, on est derrière, on appuie, donc ce n'est pas une star, on parlait tantôt, ce n'est pas une star qui va dire je pousse tout le monde. en disant, taisez-vous, regardez-moi, c'est moi la star, et puis les autres qui vont dire, on va essayer de se battre quand même pour avoir la place, on va essayer de le faire tomber pour pouvoir, comme la mentalité de ce monde aujourd'hui, c'est un petit peu ça, on essaie de pousser les autres pour avoir la place, ici, on n'est pas du tout dans cet ordre-là, on est dans cet ordre où Jésus dit, mais non, je m'efface, je m'en vais, je m'efface, je suis toujours là, mais je m'efface, et le Saint-Esprit prend sa place, et donc, c'est comme ça que ça peut grandir, et ça doit nous faire réfléchir aussi pour nos propres vies, dans le sens où des fois, on veut absolument se montrer, on veut absolument prendre la place, mais ça ne fonctionne pas comme ça, si on ne se calque pas sur l'ordre divin, eh bien, on ne va pas faire les choses correctement, et donc, on ne va pas atteindre le but que Dieu a fixé pour nous. C'est ça, donc ça veut dire que ça demande de l'humilité, c'est clair, ça demande, quand vous parliez de ça, moi je pensais au travail en équipe, quelque part, quand on voit un match de foot, etc., il y en a peut-être un de temps en temps qui fait un exploit, mais c'est toute l'équipe, toute l'équipe qui gagne, c'est toute l'équipe qui supporte derrière, et de la même manière que quand Jésus est venu, le Saint-Esprit était là aussi, Jésus avait reçu le Saint-Esprit sans mesure, donc le Saint-Esprit agissait aussi à travers Jésus par tous les miracles qui se produisaient, c'est le Saint-Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, bref, il a appuyé pleinement et il a accompli les œuvres. Et c'est Dieu le Père qui guidait Jésus, parce que Jésus disait je ne fais rien sans le voir faire au Père, donc il y avait déjà ce travail d'équipe d'interaction ensemble, où il n'y a pas Jésus qui disait, ici c'est moi la star, taisez-vous les gars, c'est mon heure de gloire, non, ce n'était pas ça, c'était on va faire les choses ensemble, on a, et le seul moyen c'est de changer les mentalités. De changer les mentalités. C'est changer notre mentalité, parce que nous dans notre mentalité, quand on grandit, quand on est dans l'éducation, dans ce qu'on voit en dehors, etc., ce n'est pas du tout ça qu'on voit, donc ça veut dire que nous aussi on doit se réaligner avec cette mentalité du royaume de Dieu. Et c'est ce que l'apôtre Paul appelle l'esprit du monde, ou la manière de penser de notre société, la manière dont on met en valeur certaines choses qui ne sont pas vraiment les choses importantes, parce que ce qui est le plus important, c'est notre relation, justement, avec la personne du Saint-Esprit. Maintenant, on a besoin d'avoir une relation d'intimité avec le Saint-Esprit qui vient nous parler, qui vient nous diriger, et on voit ça dans les actes des apôtres, où les apôtres vont apprendre à être dépendants, non pas de leur conviction personnelle, je vais faire ceci, je vais agir comme cela, etc. Mais ils attendent, ils demandent au Saint-Esprit de leur parler, et le Saint-Esprit va les conduire, va les diriger, exactement comme Jésus a dit, il va vous conduire dans toute la vérité, il va vous conduire sur le chemin où vous devez aller, dans la bonne direction pour atteindre le bon but. et c'est ça, notre soumission au Saint-Esprit, c'est de dépendre de lui parce qu'on sait qu'il veut notre bien. Comme le Père, le Fils et le Saint-Esprit savent qu'ils travaillent ensemble et qu'ils ne vont pas être en discorde parce qu'eux, ils font quelque chose de bien. Ça veut dire, si on reprend les points qu'on a vus précédemment, ça veut dire aussi que pour qu'on puisse être soumis nous-mêmes, on a besoin d'avoir cette même vision, on a besoin d'être en accord, et lorsqu'on voit le Saint-Esprit lorsqu'il est descendu sur les disciples dans Acte 2, on voit que la première chose qui s'est passée, c'est qu'il y a des flammes de feu qui sont tombées sur eux et ils ont commencé à parler en langue et quelque part, le parler en langue, alors c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est quelque chose qu'on a besoin, on en a déjà discuté un petit peu, mais le parler en langue, on a l'air ridicule aussi. Je veux dire, si on fait ça, non mais c'est vrai, si tu parles en langue devant tout le monde, ça a l'air de rien. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu perds quelque part ta notoriété, tu perds cette... Justement, c'est-à-dire regardez-moi, c'est moi la star, j'ai tout compris, j'ai toute la connaissance, etc. On perd tout ça parce que c'est le Saint-Esprit qui vient et dit je prends le contrôle, je prends le contrôle, je perds le contrôle, je le laisse faire, mais c'est ça pour parler en langue quelque part, c'est ça qu'on va faire. Tu laisses ton contrôle, tu te soumets, comme tu dis, volontairement à Dieu, au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient nous guider dans ce que le Père et le Fils avaient prévu, avaient planifié. En perdant le contrôle nous-mêmes, nous rentrons dans le plan de Dieu qui est un plan parfait, qui est un plan éternel, qui est un plan d'amour. Si on cherche à contrôler, on va léser plein de gens. Et puis, on perd le contrôle pour le mieux. Oui, c'est ça. Donc, ça veut dire que les disciples, lorsqu'ils ont parlé en langue et lorsqu'ils ont commencé à faire ces choses-là, on voit quelqu'un comme Pierre qui n'ose pas parler en public et qui, tout d'un coup, et qui n'a pas des belles... Enfin, je veux dire qu'il ne parle pas vraiment bien et puis il commence à faire un discours qui a un tel impact dans la vie des gens. Donc, quelque part, quand on accepte de perdre le contrôle, c'est pour un mieux, c'est comme lorsqu'on demande à Jésus de venir dans notre vie, on rencontre Jésus, on lui demande d'être le sauveur, celui qui nous sauve, mais aussi le Seigneur, celui qui nous dirige. Donc, ça commence avec cette perte volontaire de contrôle. Et dans ce qui est de l'ordre, dans la Trinité, c'est ça. Il n'y a personne qui dit moi je veux être au-dessus, c'est moi qui vais tout décider. C'est quelque chose qui est naturel. Et c'est cette nature divine, justement, qui vient prendre la place en nous. Et donc, c'est cette nature-là que ça change. Et des fois, on a justement cette bataille entre notre... La chair et l'esprit. la manière dont on a appris les choses. Exactement. C'est-à-dire, voilà. Et puis, la nature divine qui maintenant est en nous et qui dit non, non, c'est plus comme ça que ça fonctionne. T'es plus obligé. T'es plus obligé de vouloir te montrer. T'es plus obligé de vouloir tout contrôler. T'es plus obligé. Et là, on a dans nos pensées un combat qui se fait. Mais enfin, non, mais non, mais il faut contrôler. On m'a appris que c'était comme ça qu'il fallait faire. Et là, on a cette décision à prendre. Et la bonne manière de le faire, c'est de se baser sur cet exemple de la Trinité, justement, qui nous dit c'est comme ça qu'il fonctionnait. C'est comme ça qu'il fonctionne. Et le Saint-Esprit, il intervient à un moment extraordinaire puisque Jésus a tout accompli, comme je l'ai dit tout à l'heure. Le sang de Christ a été versé. Le rachat des hommes de toute l'humanité est possible pour ceux qui croient. Et on est vraiment dans la dimension du royaume de Dieu. Et le Saint-Esprit, il nous amène le royaume de Dieu. Jésus l'a amené sur la terre, il a dit le royaume est proche, il est là, mais le Saint-Esprit, lui, il nous fait vivre dans le royaume. Et on ne vit plus dans le royaume des ténèbres, on vit dans le royaume du Saint-Esprit de Dieu qui nous amène dans cette dimension extraordinaire où nous pouvons entendre la voix de Dieu, nous pouvons suivre le chemin que Dieu nous donne et être transformés par Dieu. Et on entendait justement l'histoire de cet homme qui était un jeune homme qui buvait, qui faisait toutes sortes de choses qu'il ne fallait pas. Et un jour, il a rencontré Jésus. Et il a commencé à dire à tout le monde qu'il était sauvé. Il est revenu à sa maison et sans arrêt, il a dit, je suis sauvé, je suis sauvé, je suis sauvé. Les parents ont dit, mais il est devenu fou. Et alors, il a dit à sa mère, mais quand je sortais dans les bars et que je rentrais ivre, tu ne me disais rien. Ça, c'était normal. C'était normal. Mais aujourd'hui, je te parle de Jésus qui m'a sauvé, je suis sauvé, je suis sauvé. Alors la mère a dit, mais je veux aller voir ce qui se passe. Donc elle est allée voir et puis elle était sauvée. Elle devenait folle comme lui. Il est sauvé, il est sauvé. Cet esprit, ils ont visité, ils ont été baptisés et l'esprit de Dieu, ils ont commencé à parler en langue et ainsi de suite. C'était tellement fort, les gens disaient, mais ils sont fous. Alors ils vont dans une boucherie ou une boulangerie, je ne sais plus, et puis ils disaient, je suis sauvé, je suis sauvé, je suis sauvé. Il dit, monsieur, qu'est-ce qui vous est arrivé ? Je dis, j'ai été sous le chapiteau, j'ai reçu Jésus. Ah, qu'il dit, ma femme est allée aussi, elle est bizarre aussi, je vais y aller ce soir. Et le bonhomme s'est avancé à la paix, il était aussi sauvé. C'est l'œuvre du Saint-Esprit en nous et ça nous rend extravagants, mais on n'est plus comme avant, on est devenus autres et il faut garder cette fraîcheur, il faut garder cette extravagance, il faut garder cette façon de vivre où c'est l'Esprit de Dieu qui le fait vivre. Parce qu'il y a le regard des autres qui est là, il y a les gens qui nous regardent, pourquoi est-ce que toi, tu ne fais pas comme tout le monde ? Pourquoi est-ce que tu ne triches pas comme tout le monde ? Pourquoi est-ce que tu ne fais pas les choses comme tout le monde ? Pourquoi est-ce que tu ne... Etc. Et puis il dit, parce que moi je suis sauvé, j'ai reçu le Saint-Esprit, je suis en Jésus-Christ. Et j'ai dit, mais il est fou, il est fou lui. Et souvent, j'ai entendu des gens qui me disaient, mais tu vas te faire curé ? Qu'est-ce qui t'arrive ? Tu vas te faire moine ? Je dis, non, j'ai rencontré Jésus, ma vie est changée. Et c'est ça la différence. Oui, donc quelque part, ça c'est la normalité. Absolument. La normalité du royaume. C'est la normalité du royaume. Mais pour notre monde, ce n'est pas du tout normal. Donc quelque part, si je comprends bien, si je veux moi-même vivre aussi selon cet ordre divin, quelque part, parce que cet ordre dans la Trinité, parce que cet ordre-là, c'est notre exemple. Absolument. C'est notre exemple. On voit qu'il y a cette soumission qui est sans justement cette espèce de domination. Ce n'est pas ça. C'est une soumission tout autre que celle qu'on a appris. mais on voit que pour que je vive selon ça, ça veut dire que je dois aussi accepter de perdre le contrôle. Donc quelque part, il y a une nouvelle manière de voir la soumission. On pourrait dire « Ouais, c'est révolution, on va vivre la soumission autrement, finalement on est libre de faire ce qu'on veut ». On peut voir que c'est ça. Mais d'un autre côté, ça ne va pas sans dire « Je perds le contrôle ». Parce qu'il y en a qui diraient « Ah ben alors, ça veut dire que je suis libre, je fais ce que je veux ». Oui, c'est vrai, mais ça veut dire que tu n'as qu'une partie des choses. Si tu n'acceptes pas de perdre le contrôle, alors à ce moment-là… Tu continues à diriger ta vie, tu n'es pas soumis. Tu n'es pas soumis et tu n'arrives pas au but qui était fixé au départ. Parce qu'en fait, quand on voit le résultat de la soumission dans la Trinité, quand on voit le fait que bien que l'humanité était complètement déchue, séparée de Dieu, ensemble, ils ont choisi de relever, de racheter, de faire en sorte qu'à nouveau, on puisse avoir cette communion avec le Père, à travers Jésus, par le Saint-Esprit. Ça a été vraiment un travail de collaboration pour nous sauver finalement, pour sauver toute l'humanité, pour que tous les péchés puissent être… Pour restaurer la relation. Pour restaurer la relation, pour que les péchés, toute la rébellion puisse être pardonnée et qu'on puisse redevenir en harmonie avec le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Donc quand on voit le résultat de cette soumission, on se dit mais si on veut dans notre vie avoir le même résultat dans le fait de faire avancer le royaume de Dieu, mais il n'y a pas d'autre choix que non seulement d'être soumis à Dieu mais après, on verra aussi d'être soumis les uns aux autres pour que le travail s'accomplisse mais pour que l'œuvre de Dieu soit parfaite. Et quelque part, cette soumission, c'est une soumission joyeuse, c'est une soumission de bonheur parce qu'il n'y a pas de tristesse dans cette soumission. Il y a vraiment… Et lorsque on parle de perdre le contrôle, on pourrait pareil avoir cette connotation négative en disant mais non, mais ça veut dire que tu ne peux plus contrôler ta vie, c'est terrible. C'est comme les gens qui disent une fois que tu seras marié mais tu te mets la corde au cou, c'est foutu. On essaie de mettre une connotation négative à quelque chose qui est très positif. Le mariage, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est épanouissant. C'est épanouissant mais cette perte de contrôle, elle s'accepte facilement lorsque on sait d'où ça vient, à qui on le fait. C'est-à-dire que quand on voit tout ce qu'il a fait pour nous, quand on voit qu'il nous aime tel que nous sommes quand on voit tout ce travail utilisé qui est en collaboration juste pour rétablir la relation, ça veut dire que Dieu a vraiment envie d'avoir cette relation d'intimité avec nous et lorsqu'on voit ça, lorsqu'on voit tous ces sacrifices d'amour qu'il a fait, alors évidemment, on dit mais bien sûr, je veux bien perdre le contrôle, bien sûr, parce que je sais que je perds le contrôle parce que je sais que je m'engage dans quelque chose qui est bien, qui est bien, à 100%, 1000% mieux de ce que moi j'aurais pu faire si je gardais le contrôle. Donc quelque part, ce n'est pas négatif, c'est très positif lorsqu'on sait où on va, lorsqu'on réalise qui est celui qui nous demande de perdre le contrôle, lorsqu'on réalise ce qu'il est, ce qu'il a fait pour nous, alors à ce moment-là, ça devient vraiment facile. Et l'exemple que la Trinité nous donne dans leur collaboration ensemble, leur soumission et l'action du rôle de chacun est extraordinaire parce que chacun va vraiment faire, va jouer sa partie, il va faire son rôle, il va accomplir les choses et il sait que s'il ne le fait pas, l'autre ne pourra pas le faire et il n'y aura pas de suite. Mais là, il n'y a pas de chaos, il y a au contraire une unité intrinsèque qui fait que ça fonctionne, ce qui fait que ça a du résultat et comme tu disais, cette soumission-là, elle a du résultat, elle a pour résultat notre salut et la transformation de notre vie, elle a pour résultat que notre esprit est changé, transformé, on naît de nouveau, on devient une nouvelle créature, mais tout ça, c'est à cause que le Père a envoyé le Fils et le Fils a permis au Saint-Esprit de venir, a envoyé le Saint-Esprit de la part du Père et ça joue dans notre vie une transformation et c'est ça la foi en Dieu, c'est ça notre relation avec Dieu, c'est ça ce qui nous relie à Dieu vraiment, c'est comme ça qu'on vit avec Dieu. Oui, quelque part, voilà, toutes ces choses qui sont les choses de base, quelque part, mais qui, jusqu'à aujourd'hui, avaient cette connotation très négative, avec cette connotation de loi, de loi, mais dans le mauvais sens du terme, parce que, pareil, la loi de Dieu, c'est quelque chose qui est superbe, mais on voit, ça a été déformé, ça a été déformé pour devenir un espèce de légalisme, pour devenir quelque chose qui, quelque part, ne nous rend pas libres, mais qui nous emprisonne, qui essaye de nous tirer vers une tristesse, je ne sais pas, un emprisonnement, je ne sais pas, mais ce n'est pas ça que Dieu veut, mais ce n'est pas ça que Dieu veut, ce n'était pas le but de Dieu, le but de Dieu, c'était de dire, mais regardez comment, comment nous, on fonctionne dans la Trinité, regarde comment nous, on fonctionne, regarde comme c'est merveilleux, regarde tout ce qu'on a pu créer aussi, parce que, voilà, avec cet ordre, regarde toute cette harmonie, regarde comment, comment c'est merveilleux, et le but de Dieu, c'est de dire, mais viens avec nous, dans ce fonctionnement, etc., parce que Jésus, oui, parce que Jésus a dit, moi je suis en toi, et que eux soient en nous, qu'il y ait cette même, qu'il y ait cette même unité, qu'il y ait cette même communion, c'est-à-dire que, c'est une invitation, c'est une invitation à dire, mais venez voir, venez vivre, venez goûter, venez réaliser, comment c'est, venez expérimenter, comment c'est extraordinaire de pouvoir vivre comme ça, et c'est vrai qu'une fois qu'on l'expérimente, qu'on dépasse justement tous ces a priori, qu'on dépasse toutes ces choses qui étaient négatives, et qu'on vit la vraie soumission, le vrai ordre de Dieu, eh bien, à ce moment-là, on est libéré de ces pensées qui sont fausses, des faux raisonnements, ça c'est des faux raisonnements. La soumission n'a rien à voir avec l'écrasement. Dieu, quand il nous demande de nous soumettre, c'est pas pour dire, c'est moi qui suis le chef, et t'as rien à dire. C'est ça, exactement. C'est absolument ça, absolument pas ça, pardon, mais c'est vraiment, ce qu'il veut, c'est nous élever, en fait, quelqu'un qui, bon, qui est le chef, entre guillemets, il est là pour élever, on est soumis parce qu'il va nous élever, il va nous donner une autorité, il va vraiment, le Seigneur, quand il nous a créés, déjà quand il nous a créés, la Bible dit qu'il nous a fait de peu inférieurs à Dieu, qu'il nous a donné l'autorité sur tout ce qui vit sur la terre, qu'il nous a donné ce gouvernement, mais tout cela, lorsque l'on dépend de lui, c'est extraordinaire, parce qu'on peut mener à bien cette tâche et on est libre, en fait, moi je crois qu'on est beaucoup plus libre quand on est soumis à Dieu que quand on dépend de soi-même et qu'on stresse tout le temps parce qu'on se demande si on fait les bonnes choses et qu'on doit décider nous-mêmes si c'est bien, si c'est pas bien, alors que quand c'est Dieu qui nous conduit, ben là, on sait que tout ce qu'il nous demande de faire, c'est bien. Oui, en même temps, quand on parle de ça, pour rééquilibrer les choses, Dieu nous a donné un cerveau et il veut aussi qu'on l'utilise. Oui, absolument. Donc quand on parle de soumission, ça ne veut pas dire, ça ne veut pas dire arrête de réfléchir, arrête de penser, ne fait plus rien. Le Seigneur nous a donné un cerveau, il veut qu'on l'utilise, mais il veut aussi le formater pour qu'on l'utilise, renouveler notre intelligence pour qu'on puisse penser de la bonne manière aussi. mais voilà, mais cette pensée, cette manière de penser, cette réflexion, cette créativité, toutes ces choses-là, elles viennent de Dieu et on doit les utiliser. Oui, et c'est ce qu'on voit à travers l'apôtre Paul et toutes les équipes d'évangélisation des actes des apôtres, ils sont à l'écoute du Saint-Esprit, mais ils vont utiliser leur intelligence. Paul a une vision d'un Macédonien qui dit « viens nous sauver » et tout de suite, ils en parlent dans leur équipe et puis ils disent « mais il faut trouver un bateau pour aller en Macédoine ». Ils vont utiliser leur intelligence, ils vont utiliser ce qu'ils ont comme argent, comme toutes les choses qu'ils ont pour aller répondre à l'appel de Dieu et ça va être constamment comme ça dans tout leur travail missionnaire donc ils vont utiliser l'intelligence, ils vont utiliser aussi leur capacité pour fabriquer des choses et c'est ce qui va faire la différence. Et tout ça fonctionne en harmonie, encore une fois. Cette soumission de Dieu elle fonctionne en harmonie, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aussi avec notre personne elle fonctionne en harmonie. Elle fonctionne en harmonie avec notre intelligence, avec nos capacités, avec qui on est, avec notre personnalité, cette harmonie-là aussi. C'est-à-dire que ce n'est pas Dieu qui dit « tu vas faire ça », ça n'a rien à voir avec qui tu es mais tu vas le faire. Non, je t'ai créé et je sais que c'est bon pour toi et je sais que tu vas réussir à le faire et c'est pour ça que je te le demande et je sais que quand tu vas faire ça tu seras épanoui. C'est vrai. C'est vrai, c'est tout à fait ça. Cet ordre divin, c'est un ordre merveilleux que Dieu nous appelle à mettre en pratique dans nos vies. Eh bien voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis encore pour cette émission. On se retrouve très bientôt pour la suite. Au revoir.